Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Docteur Morse. Nous allons vous présenter aujourd'hui la psy. La psy, tu vas nous parler d'une psy ? Tu fais la promotion d'une psychologue maintenant ? Non, je parle de l'APSI, Association Prévention Soins et Insertion. Cette association, à but non lucratif, est implantée dans le 94, dans le Val-de-Marne. Pour ceux qui, comme moi, ont un peu de mal avec les départements, c'est le département qui est au sud-est de Paris. Et on vous mettra une petite carte là, pour vous montrer ça. Pour comprendre comment a été pensée et fondée l'APSI, il va falloir remonter un petit peu dans le temps, jusqu'en 1967. A l'époque, le directeur départemental de l'Action Sanitaire et Sociale, qu'on appelait la DAS et qui n'existe plus actuellement, souhaitait permettre et faciliter l'accès aux soins psychiques et à une aide pédagogique aux enfants de l'aide sociale à l'enfance. Donc l'ASE existe toujours. On parle là d'enfants en difficulté sanitaire et sociale, dont certains sont placés en famille d'accueil ou dans des établissements de l'aide sociale à l'enfance. Des enfants donc qui ont une histoire complexe, et il s'agit tout simplement de leur apporter une aide psychologique et pédagogique adaptée. Au même moment, l'inspecteur d'académie constate sur son secteur une arrivée importante d'enfants issus de l'immigration qui ont des besoins psychologiques spécifiques et l'école est un peu en peine pour répondre à ces besoins-là. Enfin, les communes également se sont concernées par le domaine de l'enfance en difficulté. Et donc, le 18 juin 1967, l'Association des centres médico-psycho-pédagogiques, qui est l'ancien nom de la psy, voit le jour. Monsieur Noël, député maire de Saint-Mort-des-Fossés, en est le premier président. L'objectif initial de l'association est d'aider des enfants en difficulté scolaire à raccrocher les apprentissages. Concrètement, sur le terrain, l'association va mettre en place et gérer des centres médico-psycho-pédagogiques. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce que c'est qu'un CMPP, n'hésitez pas à regarder notre vidéo précédente où ma collègue a présenté cette structure. Peut-être qu'on va vous mettre un lien par ici. Ces centres donnent accès à des consultations avec des pédopsychiatres ou des psychologues et éventuellement à des psychothérapies, à des suivis en orthophonie, en psychomotricité ou en psychopédagogie, que ce soit en individuel ou en groupe. Des réponses concrètes aux besoins du terrain. Rapidement, d'autres élus vont rejoindre le projet et un deuxième CMPP va voir le jour associé en Brie, où la mairie va accorder un espace dans une école. En 5 ans, de 1967 à 1972, l'association va ouvrir 13 CMPP, 2 centres médico-psychologiques pour enfants et également 2 centres médico-psychologiques pour adultes. Aujourd'hui, près de 53 ans après sa création, la PSY gère 30 établissements différents, dont des CMPP, des bureaux d'aide psychologique universitaire, qui on appelle BAPU, BAPU, exactement. Et quoi d'autre ? Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, CATTP, CATTP, donc ? Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile, CESAD, Institut thérapeutique éducatif pédagogique, un établissement de soins et d'accompagnement par le travail, des foyers d'accueil médicalisés, des maisons relées, et peut-être plein de choses encore. Voilà. Encore une fois, si vous voulez savoir à quoi correspondent ces différentes structures précisément, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos sur le sujet. En tout cas, les offres de soins se sont diversifiées et le public visé s'est étendu aussi, notamment en âge, puisque maintenant, on a des structures adultes dans l'association, pour répondre au mieux aux besoins du terrain, encore une fois. Parmi les objectifs que se fixe l'association aujourd'hui, on retrouve au premier plan, je cite, « De contribuer aux politiques sociales, médico-sociales et sanitaires, particulièrement dans le département du Val-de-Marne, en créant et gérant notamment tout établissement ou services pour enfants, adolescents et adultes dans le cadre du secteur social, médico-social et de la santé mentale. » Et on fait à l'équipé. Fin de la citation, en effet. Si vous voulez en savoir plus sur l'APSI, sur cette riche association, n'hésitez pas à aller sur leur site internet, on vous mettra un autre lien, cette fois ici. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si on tenait à vous présenter cette association, c'est parce que c'est l'APSI qui nous a permis de faire ces vidéos en nous donnant le matériel nécessaire et en nous finançant pour faire des vidéos de qualité. C'est assez en placement de produits. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à demander des précisions si nécessaire et surtout, osez votre question ! et surtout, osez votre question ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada